Salut, t'as bien dormi ? Oui, super, et toi ? Ouais, mais j'ai une question qui me tracasse. Euh, oui, je t'écoute. Est-ce que t'es enceinte ? Je veux dire, t'es pas très bien en ce moment, et si t'es enceinte, c'est bien. Ça faisait peut-être pas partie de nos plans, mais on peut en discuter. Non, non, je t'arrête, je suis pas enceinte. T'en es sûre ? Oui, j'en suis sûre et certaine, j'ai fait des prises de sang et je suis pas enceinte, je te rassure, c'est rien. C'est juste de la fatigue, le stress, je suis un peu déprimée, mais ça va aller. Je me sens déjà mieux, t'inquiète. Ok, mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Toute ma vie, je t'aime. À table, c'est prêt. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Surprise, je t'ai fait ton petit déjeuner préféré. Bah oui, tu manges rien, je me suis dit que ça te donnerait envie. Viens là, ma fille. Merci, mamie. Alors, tu as discuté avec elle ? Oui, elle m'assure qu'elle est pas enceinte. Vraiment ? C'est bizarre. Oui, elle dit qu'elle va un peu mieux, mais bon. Ça m'inquiète, pour être honnête. Alors, tu es prête, on y va ? Oui, j'arrive dans deux minutes. Tout le monde est réveillé ce matin. Il est 7h47. Ronnie et Enera viennent d'avoir une petite discussion, puisque Ronnie pensait que peut-être Enera était enceinte. Comme vous avez pu le voir dans le précédent épisode, au repas de famille, la famille Davis avait sous-entendu que peut-être Enera serait enceinte au vu de ses symptômes. Ce qui n'est pas le cas. Enera lui a bien dit qu'elle n'était pas enceinte. Attendez juste par contre. Je ne leur avais pas mis d'autonomie. Je me disais, pourquoi ils restent en I devant leur lit ? C'est parce que je n'ai pas mis leur autonomie. Maintenant, ils ont de l'autonomie. Normalement, ils devraient bouger. Ils devraient refaire des choses et tout. Ce matin, Marcel a envie d'acheter des chèvres et des moutons. Du coup, on va aller à cheval au centre-ville. Du coup, Ronnie va en profiter pour jeter tout ce qui est sale, enlever le fumier, remplir la mangeoire. Là aussi, non, elle est encore pleine. Tiens, mamie, il y a encore à manger. Il faut nettoyer le poulailler aussi. On s'en occupera tout à l'heure. Elle est ici. Enera, pareil, elle va aller ici. Elles vont monter à cheval et elles vont aller au centre-ville pour aller acheter des chèvres et des moutons. On va changer de tenue quand même. On va mettre cette tenue. Et pour toi, tu as envie de t'habiller comme ça, papa ? Parfait. Du coup, tu vas prendre ton cheval et toi, tu vas monter sur Maïkan. Bah, bien sûr. Bah, oui, bah. Pourquoi pas. Et on va débloquer la porte. Mais non, on n'a pas envie de te parler. Laisse-nous tranquille. Voilà. Allez, Nera. Ta grand-mère, elle t'attend. Voilà. C'est trop mignon. Vous imaginez, franchement, pouvoir aller faire ses petites courses avec sa grand-mère à dos de cheval. C'est trop mignon. C'est trop bien. Bah, toi, tu es partie hier et là, maintenant, tu viens. Vas-y, on ne veut plus te voir. Mais bien sûr, si tu veux. Non. Membre d'un groupe de potes, c'est quoi ça ? Membre d'un groupe de potes ? Non. On va aller au centre-ville. Qu'est-ce qu'on va faire au centre-ville ? J'ai besoin de faire quelques courses puis je vais m'acheter des moutons et des chèvres. Des moutons et des chèvres ? Mais t'as pas assez de travail comme ça, Orange, mamie ? Au moins, elles vont me tourner la pelouse. Alors, mamie, tu es traboli ? Richeuse, tu m'avais pas dit qu'on faisait une course. Allez, espoir. Allez, Maïkan. Richeuse. Mauvaise verdante. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le plus beau jour de ma vie, maman. Alors, on va aller au niveau du bar, je suppose. Hop, on prend Espoir et Maïkan. Je me demande si le centre-ville va être animé ou si ça va être désertique. Bon, là, il est peut-être un peu tôt. D'ailleurs, je ne sais même pas si les magasins ont un horaire d'ouverture. Ça se trouve, là, j'ai dit qu'on va aller acheter des chèvres et des moutons. On va revenir bredouille parce que ce sera fermé, là. Non, 10h, ça va, 10h, ça va, 10h, il est tard. Ok, alors, c'est où ? Par contre, c'est désert, là. Il faut que les gens, ils arrivent. C'est où ? Ah, là. Voilà, acheter des mini-chèvres et des mini-moutons. Acheter des provisions et des objets. Ok, bon, on va faire les deux, hein. On va voir. Donc, on va aller ici, trotter ici, trotter ici. J'espère qu'il y a du monde qui va venir parce que là, ça fait vraiment peur, hein. Ça fait vie le fantôme, hein. Alors, c'est très joli. Les décors sont très, très beaux. C'est magnifique. Vraiment, c'est sûr, hein. Chestnut Ridge, c'est ma map préférée. Le train, c'est... Non, mais c'est trop mignon. Franchement, j'adore Chestnut Ridge. C'est trop beau. Le centre-quête, je suis un peu déçue, mais bon, voilà. Marcel, elle va acheter, donc, ses mini-chèvres. Ah, oui, galop, comme ça. Waouh, wouh. Ha, 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 ha. Oh, c'est trop bien, elle descend de cheval et tout. Donc, toi, du coup, vas-y. Tu vas rejoindre ta grand-mère. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, déjà, on va regarder les mini-moutons. Oh, c'est trop mignon. Je trouve ça adorable. Oh là là. On va prendre un petit mouton noir. C'est trop mignon. On va prendre un mouton crème. Et est-ce qu'on prend un mouton blanc ? Allez, on prend un petit mouton blanc aussi, parce que c'est trop mignon. Et pour les chèvres, donc, pour les chèvres... Oh, mais non ! Oh, vraiment, les chèvres. Oh, j'adore les chèvres. C'est adorable. Oh, c'est trop mignon. Alors, du coup, les chèvres, je vais prendre celle-là, parce que je la trouve trop belle. J'ai envie de prendre aussi une petite chèvre marron, une mini-chèvre tachetée. Et allez, j'ai envie de prendre aussi la première. Et voilà. Ok, donc, j'ai pris tout ça. Oh, c'est trop bien. J'aime trop. Elles sont vraiment toutes adorables. Si je m'écoutais, je les prendrais toutes. Oh, ça y est, c'est réglé. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait si on fait acheter des provisions et des objets ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, bouteilles de lait, carottes, citron, épinards, équitation. Ok, donc, on a les premiers volumes d'équitation. On a de la farine. En fait, c'est un peu, ouais, comme dans Vie à la Campagne. On a un petit peu des trucs pour manger, tout ça. Ok, bon, on va faire genre qu'elle est venue acheter de la viande, des oeufs, on n'en a pas besoin parce qu'à la maison, on a des poules. On va prendre du lait, du lait en bouteille parce que pour l'instant, comme on n'avait pas de chèvre ni de vache pour faire du lait, on n'avait pas de lait, donc on va acheter du lait, voilà. Non, par contre, c'est très, très vide. Vraiment, c'est très, très vide. C'est pas du tout comme dans la bande-annonce où il y a des chevaux partout. Non, ok, le bar, voilà, il est un petit peu rempli, mais sans plus, quoi, là, vraiment, c'est vide. Ah, il y a la fille de la bande-annonce. Dresseuse de chevaux, est-ce qu'on peut lui demander des choses ? Dressage de chevaux, oh ! Si par exemple, je lui demande Maïkan, oh ! Dresser un cheval pour lui faire acquérir une compétence. Le dressage dure 60 minutes. Si je lui fais ça, donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, il ne se passe rien, visiblement, vu qu'elle a bugué. Si je refais le dressage de chevaux, Maïkan, saut d'obstacle. Mais, faire... Ça ne marche pas. Ah, ça marche. Ah, il fait quoi ? Il s'en va avec elle ? Il va où ? Ah, il va dans le centre équestre, ok. Ah, on ne voit pas. On ne voit pas du tout. Attendez, ce serait bien si ça venait ici. Nouvelle dynamique familiale, stricte. En ce qui concerne Marcel et Hénéra, une certaine hiérarchie semble importante. Dans la mesure où le ou la plus jeune a un profond respect pour le membre de sa famille plus âgée et répond souvent à ses attentes élevées. Pour les membres d'une famille ayant une dynamique familiale stricte, le ou la plus âgée demande des choses au ou à la plus jeune, comme faire plus souvent le ménage, et le ou la plus jeune évite généralement de se rebeller. Même si les deux Sims peuvent subir plus de stress globalement. Selon vous, la dynamique familiale entre Marcel et Hénéra est-elle stricte ? Oui, on pourrait dire qu'elles avaient une dynamique familiale qui était difficile quand Hénéra est revenue de la ville, parce que voilà, elles étaient légèrement en conflit vis-à-vis du fait que Marcel n'était pas forcément d'accord pour le fait que Hénéra quitte Chestnut Ridge pour de mauvaises raisons. Mais maintenant qu'elles se sont un peu retrouvées et qu'elles ont reparlé un peu ensemble, on peut dire que ça s'est légèrement amélioré et que maintenant on est passé sur une dynamique familiale plus stricte. Voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt cohérent. Par contre, du coup, vraiment, il est où mon cheval ? Il est revenu, il est parti, il est où ? Ah donc elle, elle est partie avec le cheval, ok. Ouais. Bah écoutez, c'est pas ouf, c'est pas foufou. En fait, je comprends pas là ce qui se passe. Je comprends pas ce qu'elle fait en fait. Ce qu'il se passe rien ici, il n'y a pas d'entraînement. Mon cheval, il n'est pas avec elle non plus. Elle ne rentre pas dans le centre-quête. En fait, je comprends pas. Là, je comprends pas ce qu'il se passe. Oh, regardez toutes les chèvres. Il y a tout dans mon inventaire. Ah, il est là le gars de la bande-annonce là. Bon, bah, reverra-t-on Marie-Cannes un jour, je ne sais pas. Bon, en attendant, elle, elle discute, elles sont ensemble, voilà, bon. Ah, il est où ? Ok, bon voilà. Il a fini sa séance de dressage. Ok, bon, alors, c'est cool d'une certaine façon parce que... Non, non, c'est bon, non, j'ai fini. Oh, il y retourne. Oh, mon dieu, on est parti pour trois séances du coup. Parce que ça a bugué, je l'ai fait trois fois, donc je crois que... Oh non, ça va durer longtemps. Oh, c'est pas ce que je voulais, moi. Est-ce que je peux pas annuler ? Non, je peux pas annuler. Ah, je suis dégoûtée. Bon, bah... On va attendre qu'il ait fini ses séances de dressage, hein, voilà. C'est super, vraiment. Du coup, ça va nous faire finir super tard. Moi, j'avais pas prévu ça pour mon épisode. Est-ce que je peux faire annuler ? Appeler, souhaitez-vous ? Oui, voilà. On va le faire annuler sa séance, parce que je m'en fiche. Bah oui, on s'en fiche, hein. Ah, il a lâché un cake. Oh, mon dieu. Ouais. Allez, donc, tu te remets... Oh, pourquoi t'es triste, bichette ? Tu vas où ? Tu vas où ? Non, non, mais tu vas où ? Tu vas où ? Il retourne. Non ! Viens là. Mais non ! Reviens. Oui. C'est bon, c'est fini ? Ok, montez. Ah, mais non, mais toi aussi, monte. Réveiller Espoir. Il est fatigué, bichette. Oh. Allez, on rentre à la maison. Comme ça, il va pouvoir se reposer. Ben oui, Espoir, il n'est plus très jeune. Espoir, il n'est plus du tout très jeune. On rentre toutes les deux à la maison. On a acheté nos petites chèvres. Ah, j'adore. Par contre, j'adore vraiment ces animations, là, de rentrer à la maison et tout. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Franchement, je trouve ça trop bien. Mais par contre, vraiment, le centre-ville, je le trouve assez vide. Je trouve ça sympa, l'idée qu'on puisse faire appel à la dresseuse. Mais bon, c'est dommage quand même que... Oh, ça a recommencé ! Je reste sur le terrain comme ça, enfin, toute seule. Je trouve ça dommage, ouais, qu'il n'y ait pas une petite animation ou un petit truc, quoi. Ils auraient pu... Ils auraient pu faire une petite animation, vous savez, derrière le centre-écaisse, quoi. Ça aurait été cool. Parce que là, bon, bah, ok, c'est cool. On gagne plus vite en compétences, mais... Et puis aussi, 15 dollars, je trouve que c'est vraiment pas cher. Je trouve qu'ils auraient pu le faire plus cher. Mais vous êtes qui ? Lucas ? T'es où ? Ok. Pourquoi il y a un bambin et un adolescent devant mon ranch ? Je ne sais pas. On va mettre en place les petites chèvres. Donc, elles sont ouf. Ok. Comment on fait ? Placée dans le monde. Attendez, attendez, attendez. Non, non, non. Peut-être que je rentre dans mon ranch. Attendez. Parce que j'ai peur qu'après, ma chèvre, elle soit... Voilà. Placée dans le monde. Enéra, elle va rentrer les chevaux. Ah, c'est mignon quand même. C'est mignon. Mais c'est quoi ce bug ? Mais what the fuck ? Oh, punaise. Placée dans le monde. 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 Et placée dans le monde. Descendre. Voilà. Ok, super. Verrouiller pour tous les chevaux. Ok, super. Donc ça, c'est fait. Mais regardez-moi toutes ces beautés. Oh là là, il y en a plein. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, comment on va les renommer ? Toi, nuage. Voilà, nuage. On va t'appeler nuage. Oh, c'est toi que j'aurais dû appeler nuage, vu que t'étais blanc. Bon, c'est pas grave. Toi, on va t'appeler... On va t'appeler comment ? Poppy, ok, super. Vas-y, Poppy, c'est bien. Choupie, ok. On va garder les noms, parce que franchement... Potiron ? Potiron ? Non, on va l'appeler Tache. J'aime bien. On va l'appeler Tache. Le mouton noir. Guimauve ? Non, on va pas t'appeler Guimauve. On va t'appeler Dark Vador. Oh là là. Bah, fais comme chez toi. Chèvre Zila ? Non, chèvre Zila, c'est trop compliqué. On va jamais retenir. On va t'appeler Idée, vu que je n'ai pas d'idée. On va t'appeler Idée. Est-ce que j'ai oublié une chèvre ou quoi, quelque part ? Je ne crois pas. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que Enéra va donner un petit cours d'équitation à Roni. Roni va monter sur Maïkan, parce qu'il faut ménager espoir. Il est vieux, donc il faut pas trop trop l'embêter. Donc là, on va embêter un petit peu Maïkan aujourd'hui, le pauvre, parce qu'il a quand même fait une belle balade. En plus, il a fait des cours et tout, là. Mais bon, tu vas le monter, Roni. Oh, le pauvre, vous voyez, il est parti dormir, il était fatigué. Ok, donc est-ce qu'il va réussir à monter déjà, parce qu'il n'a aucune compétence ? Oh là là, oh là là. Ok, ça va. Déjà, il est monté. Bah, c'est super, il est monté et tout. Et Enéra, elle va aller ici, dans la carrière. Et on va essayer, donc déjà, d'aller dans la carrière. Ah, elle est pas sûre de lui. Pieds nus ! Mais qu'est-ce qu'il fait pieds nus ? Oh là, mais mon dieu, il est monté en pyjama. Il est monté en pyjama. Mais elle est partie où, elle ? Non, viens là, viens là. Tu vas devoir l'aider, là, parce que tu vois pas, déjà, c'est imbécile, il est monté en pyjama. Je vais tricher un peu. Et elle, je vais la mettre en animation, comme ça, elle va pas bouger. Talking Happy. Voilà, comme ça. Elle va parler, elle va raconter sa vie. Voilà, super. Comme ça, elle lui donne son cours. Bon, toi, tu vas... Ah ! Tu vas descendre de Maïkan. Eh, mais il résiste, hein. Eh, c'est un bon cavalier, hein. Là, deux fois qu'il essaye de le dégager... Ah ! Deux fois, mais pas trop. Tu vas changer de tenue, parce que là, c'est pas acceptable de monter comme ça sur un cheval. Et ensuite, tu vas le monter. Il a envie de cavaler. Allez. En selle. Ouf, ouf. Ok. Super. Ah ! Il nous a dégagé ! Oh non ! Après, il va avoir peur, le pauvre. Donc là, il a réussi à monter sans se faire dégager. On va commencer par marcher. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Est-ce qu'on peut aller ici, par exemple, entre temps ? Ça, vous voyez, c'est dommage, je trouve. Qu'ils aient pas fait comme un espèce de petit parcours pour qu'on puisse faire des tours de manège. Ça aurait été cool, ça aurait été hyper réaliste, quoi. Ça demandait pas grand-chose. Je pense juste de pouvoir faire un petit parcours, quoi. Ouh là là, il veut me virer. Il veut me virer. Je suis un très mauvais cavalier, visiblement. Ronnie est très mauvais. Voilà. Aïe, 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 aïe. J'avais mis galopé. Je pense pas avoir mis galopé. Je pense que j'ai mis trotté. Ah ouais, il veut le virer. Vraiment, il veut pas. Allez, est-ce qu'on peut essayer de lui donner au moins la première compétence ? On va faire s'entraîner avec des tonneaux. Comme ça, il va faire ça sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Et peut-être qu'il va pouvoir développer au moins la compétence à son numéro 1. Mais là, maintenant, il a une super assiette, genre le gars. Genre là, il y arrive pas. Mais par contre, quand il fait les tonneaux, tout fonctionne bien. Non, par contre, vraiment. Ça, vous voyez, c'est pas bien fait. Ça, c'est pas bien fait. Il sait pas monter. Et elle, elle est dans le mauvais sens. Voilà, comme ça, elle le regarde. Parce que là... Alors, t'es prêt pour ton premier cours ? Ouais. Talon vers le bas. Tiens, terrain. Raccourci terrain. Oula, oula. Mais qu'est-ce que tu fais ? Roni, non. Les talons vers le bas. Parfait. Petite chèvre, elle est venue là. Commander une livraison. Donc, elle va commander une pizza. Parce qu'ils commencent à se faire tard. Et qu'eux, ils sont encore en train de monter et de nettoyer le ranch. Donc, du coup, elle va commander une pizza. Comme ça, après, dès qu'ils auront fini, ils auront plus qu'à manger. Regardez-moi toutes ces chefs qui sautent partout. C'est adorable. Ah ! Il a pas voulu. Voilà, il a réussi. Ouais. On va arrêter là. On va aller appeler Mykan dans son pré. Lui, est-ce qu'il a fini ? Il en est où ? Ah, il est parti faire pipi le pauvre. À chaque fois, je le dérange quand il fait pipi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qui t'a appris à monter ? C'est ta grand-mère ? Non, ma mère. Ah, je suis désolé. Ne le sois pas, c'était une excellente cavalière. Donc, les animaux, ça en est où ? Les chèvres, qu'est-ce qu'elles mangent ? Animal rassasié, ok. Bah, peut-être qu'elles vont manger dans les trucs des chevaux, je sais pas trop. En tout cas, cet enclos est absolument adorable. Tout le monde est endormi. Ah ! Ah oui, c'est adorable, vraiment, c'est adorable. Non, mais par contre, si on oublie le caca, là, voilà. On vire le caca, on va le mettre dans l'autre enclos. Lui aussi, voilà. Est-ce que c'est pas l'enclos le plus adorable du monde ? Non, mais regardez-moi cette mignonnerie. Oh là 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 là. Regardez-moi les petites chèvres, les petits moutons. Oh, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. On a les pizzas. Mais il nous saoule, celui-là, à venir devant la fenêtre. Va-t'en. On veut pas de toi. Arrête de manger ça, t'as commandé des pizzas. Là, on va prendre la pizza. Enéra, elle va aller faire pipi parce que là, c'est vrai que la pauvre, elle en peut plus. Elle, comment c'est ? Elle, elle a faim. Mais en fait, pose ça parce que t'as commandé des pizzas. Donc tu vas manger les pizzas, d'accord ? Ça, on remet au frigo. Il est allé chercher la pizza. Donc lui, ça va, c'est besoin. Ça va plutôt bien. Voilà, il va poser la pizza. Mais pose la pizza. Tu vas poser la pizza où, là ? Non, discute pas avec Enéra. Va poser la pizza. Et toi, tu vas aller prendre une petite salade. Parce que Enéra, elle a pas envie de manger la pizza. Dîner, tu vas te faire une salade du jardin. Toi, je t'ai dit, tu arrêtes. Toi, tu vas manger la pizza. On a dit, au frigo. Et toi, Enéra, tu ne manges pas la pizza. Tu manges... Mais non ! Mais je t'ai dit de faire une salade verte. Donc Dîner, une salade du jardin. C'est quoi ces sims feignants, là ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais va manger ta pizza ! Mais pourquoi ? Lui, il a pu la manger, la pizza. Pourquoi toi, tu peux pas la manger, la pizza ? Attends, tu veux qu'on te déplace la pizza ? Je sais pas. Si je la mets par terre, tu vas réussir à la manger ? Prends-lui une part. Il y a des choses que je n'explique pas dans les Sims. Vraiment, je ne comprends pas. Il va faire la vaisselle. Et Enéra, elle a pas fait... Bon, on va faire genre qu'elle a mangé une salade verte, d'accord ? Parce qu'elle veut pas faire la salade verte. Donc je sais pas. Il doit y avoir un truc dans la cuisine qui gêne. Je ne sais pas. Ça m'énerve. Tu lui ai dit de manger une salade verte. Ils ont mangé la pizza. Et Enéra n'a pas mangé la pizza. Elle a mangé une salade verte, n'est-ce pas ? C'est une salade verte, oui. Et maintenant, elle est fatiguée, en fait. Elle se sent pas bien. Elle se sent pas bien, Enéra. Donc du coup, elle va aller se coucher. Tu es sûre qu'une salade va te suffire ? Oui, t'inquiète, mamie. Je monte me coucher, je suis fatiguée. Bon, c'est encore vous et moi ce soir. Ouais, on dirait bien. Je sais que c'est un sujet tendu pour elle. Elle arrivera jamais à m'en parler, mais... De quoi est décédée la mère d'Enéra ? Je veux dire votre fille. Tumeur au cerveau. Une vraie saloperie. C'est aussi ce qui a emporté mon mari. Mon dieu. Et comment c'était ? Je veux dire, comment elle l'a gérée ? Ah, c'était terrible. Enéra l'a très mal vécu. C'est pour ça qu'elle n'en parle jamais. Et ma fille, ma pauvre fille, était dans un état... Qu'est-ce qu'il y a ? Attends une seconde. Marcel ? Ma fille, Enéra, Tu dois me parler. Est-ce que tu as le cancer ? Oui. Oh mon dieu. Quel stade. Il n'y a plus rien à faire. Non. Non. Non, je sais pas. Oh, je sais pas. Tu dois mourir. Oh. 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 Abonnez-vous !